Arrête ! Lâche-moi ! Lâche-moi ! Je t'ai dit de me lâcher ! Arrête ! Arrête ! Je t'ai dit de me fermer ! Arrête ! Arrête ! C'est quoi ce foudoir ? Qu'est-ce qui se passe ? Papa... Regarde, c'est Nadia. Elle a une petite table dans son lit. Elle étudie en cachette la nuit. Elle nous empêche tout le temps de dormir. Elle va finir par provoquer un incendie dans la maison. Eh ben, regardez-moi cette installation. Tout va bien. C'est vraiment du bel ouvrage. Alors, toute la famille va dormir tôt pour ne pas faire monter la facture d'électricité. Et il se trouve que toi, tu allumes quand même la lumière. Et tu travailles tard le soir. Merveilleux, bien pensé. On va voir ! Non, prie, papa ! Je t'en supplie ! Fais pas ça ! Non, non, papa ! Voilà ce que j'en fais ! J'en ai besoin ! Non, non ! Eh ! As-tu l'affaire ? C'est terminé, fini ! Il n'y aura plus d'école, est-ce que c'est bien compris ? Il n'y aura plus d'école, compris ? Non ! Tu t'occuperas de la maison ! Tu ramèneras de l'argent ! Et tu t'occuperas de la maison ! Il n'y aura plus d'argent ! Et tu t'occuperas de la maison ! Il ya seedi ! Sous-titrage ST' 501 Nadia, tiens, bois cette tisane. Ça te fera du bien, l'estomac. Tu as l'air vraiment lessivée. Ma pauvre chérie. Le stress, ça affecte toujours l'estomac. Vas-y, bois. Comment se fait-il que tu ne te rendes pas compte que ce type est juste une grosse enfure de plus, c'est ça, depuis que tu es née ? Il vous a abandonné, il s'est construit une autre vie par la suite. Il a même eu des enfants que visiblement il aime beaucoup. Il ne te reconnaît pas. Il te mate les seins. Qui est-ce pour toi, Nadia ? Qui est-ce ? Un étranger. Oui, il n'a jamais été ton père. Dis-moi, tu ne t'es pas construite toute seule, pas à pas, sans jamais, une seule fois, regarder en arrière ? Alors dis-moi, qu'est-ce qui te prend ? J'ai eu l'impression qu'ils étaient morts tous les deux. Qui ? Sadie et Mehmet. J'ai eu l'impression qu'ils étaient morts et qu'ils vivaient miraculeusement une autre vie. Ces deux gamins étaient comme eux, même s'il ne leur ressemblait pas. C'était comme un cauchemar, Denise. Ça a été horrible. C'était Помidier.